Donc bienvenue à vous tous, merci de participer à cette formation médicale continue de dermatologie organisée par le Centre hospitalo-universitaire Sergio Mistafa Bachar et le service de dermatologie et de vénérologie de professeur Gouberet. Donc je me présente, je m'appelle Dr Mourabé, assistante dans ce même service et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter la conduite à tenir devant une grosse jambe rouge. Alors la grosse jambe rouge, pourquoi ce thème en particulier ? Déjà parce que c'est extrêmement fréquent. Vous devez sûrement recevoir quelques-uns dans vos consultations respectives. Donc nous allons voir ensemble déjà les objectifs de cette FMC qui vont être principalement diagnostiquer une grosse jambe rouge aiguë et puis identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Donc ce sera les prérequis à la fin de cette session. Pour le diagnostic positif d'une grosse jambe rouge, il faudra trouver trois éléments en fait. Ça associe généralement à un placard érythématheux très bien limité, plus ou moins, dépendamment des éthiologies, parfois extensif, associé à un œdème qui est en général unilatéral. L'installation est rapide, se faisant en quelques heures, voire quelques jours, dépendamment des éthiologies toujours, avec toujours des signes infectieux, enfin pas toujours, souvent des signes infectieux plutôt. Vous allez voir plus tard avec les éthiologies. Donc les éléments qui vont nous permettre de faire un diagnostic éthiologique, ce seront tout bêtement l'interrogatoire et l'examen clinique, ça vous le savez déjà. Donc à l'interrogatoire, il y a certains éléments qu'il faudra rechercher en priorité. Déjà, interrogé sur le début de la symptomatologie, était-ce brutal ? Donc le patient arrive lui-même à vous donner l'heure à laquelle cette grosse jambe rouge a fait éruption. Parfois non, donc c'est un début plutôt insidieux. Et puis l'extension. Est-ce une extension rapide ou était-ce plutôt une extension lente ? Le deuxième élément, ce sera l'interrogatoire sur les signes associés, donc les signes généraux associés. Est-ce que le patient a présenté de la fièvre, des frissons ? Ça peut manquer bien entendu. Ou est-ce qu'il y avait eu, à un moment donné, une douleur locale ? Qu'est-ce qu'on entend par douleur locale ? Donc pour certains, subjectivement, ça va être une brûlure au niveau du membre, donc une sensation de brûlure, une tension douloureuse, ou encore certains décrivent tout simplement un prurite. Donc les autres éléments qu'il faudra rechercher à l'interrogatoire seront les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on va essayer de les compartimenter en leco-régionaux et puis en facteurs de risque généraux. Donc les facteurs de risque leco-régionaux, vous voyez ici sur la gauche, les pathologies récentes et sur ma droite, pathologies relativement anciennes. Il ne faudra pas oublier de demander donc. Les pathologies récentes, c'est généralement la réponse de la porte d'entrée de votre grosse jambe rouge douloureuse. Donc vous allez vous demander tout bêtement s'il a fait un intertrique ou un terre-orteil, un traumatisme récent, est-ce qu'il est suivi pour une pathologie articulaire, est-ce qu'il y a eu une morsure d'animal ou encore une piqûre d'insecte. Pour les pathologies anciennes, qui vont favoriser justement la survenu de cette grosse jambe douloureuse, il y aura par exemple les antécédents chirurgicaux sur le membre concerné. Exemple et surtout, il faudra rechercher en priorité le curage ganglionaire. Vous chercherez aussi un œdème chronique de la jambe par stase veineuse, donc une maladie post-thlébitique ou lymphatique, des dermatoses chroniques comme l'eczéma, qui peuvent occasionner du fait qu'elles soient très plugégineuses, des excoriations superficielles plus ou moins traumatisantes. Demandez aussi les antécédents d'irradiation, et puis une insuffisance veineuse ou un ulcère de jambe dans les cas extrêmes, qui est considérée aussi comme importante. Donc les facteurs de risque généraux. Donc généralement, on fait plutôt des hérésies pèles quand il y a une obésité, quand il y a un terrain sous-gestant de diabète, alcoolo-tabagisme, les artéries obliétérantes des membres inférieurs et tout un tas d'artériopathie en fait, et puis les déficits immunitaires, qu'ils soient acquis ou constitutionnels. La dernière chose à rechercher aussi à l'interrogatoire, ce sera les conditions socio-économiques de votre patient, et vous allez voir que c'est très très important finalement. Maintenant, on a vu l'interrogatoire avec ses différents aspects, donc on va essayer de compartimenter. Maintenant, on va voir l'examen clinique. Donc l'examen clinique, vous connaissez en fait les étapes de l'examen clinique, je ne vous apprends rien. Donc l'examen clinique leco-régional, on va commencer par ça. Donc les choses en priorité à rechercher, ce sera de déterminer le siège. Parfois, la plupart du temps, c'est unilatéral, mais parfois dans certaines conditions, les lignes sont bilatérales, donc il faudra le préciser. Et puis préciser aussi la lésion alimentaire. C'est un placard, érythémateux, rouge vif la plupart du temps, associé à un œdème qui va créer ce petit bourrelet-là qu'on a tendance à avoir en périphérie. Donc ce bourrelet-là, qui est en périphérie, vous le voyez très bien, donc sur l'image de droite, il faudra donc essayer de délimiter. On trouve aussi, vous avez cet aspect-là à gauche, de peau un peu visante, donc c'est l'association à l'œdème, qui parfois peuvent provoquer, surtout lorsqu'ils sont constitués de façon rapide, c'est le sujet âgé, donc des décollements. On remarque aussi, donc sur la photo de gauche, des lésions purpuriques qui peuvent parfois donner des aspects de nappes hémorragiques, et même parfois des bulles hémorragiques qui sont des facteurs de gravité. Nous allons le voir plus tard. La chose à faire devant une grosse jambe rouge, en général, les résibèles en particulier, c'est de dessiner les contours. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'avoir votre réponse thérapeutique, parce que la plupart du temps, l'extension, elle se fait, et puis on va essayer d'avoir une non-extension, justement, à partir du début du traitement. Ça va nous renseigner, ainsi que les signes généraux, sur l'efficacité de notre traitement. Toujours limité. Qu'est-ce que vous allez faire aussi à votre examen clinique ? Bien sûr, voir s'il n'y a pas de trajet de linforgite, et examiner les adénopathies homolatérales, la plupart du temps inguinales, mais aussi au niveau du crop opliqué, qui ne sont absolument pas rares. Donc, l'examen clinique, après l'interrogatoire, maintenant, il faudra s'atteler à rechercher encore et encore une porte d'entrée. C'est d'une importance primordiale. Donc, on ne le répétera jamais assez. Rechercher les intertrigots, les notions de traumatisme, donc les petites blessures, les coupures, quelles qu'elles soient, le grattage, les pathologies articulaires, mobiliser les articulations du patient. Il faut regarder bien s'il n'y a pas de morsures d'animal, de petites tiques qui seraient accrochées sur les lésions. Encore, les piqûres d'insectes, morsures d'animal, les piqûres d'insectes. Rechercher les signes d'insuffisance véneuse chronique. Pourquoi ? Alors, déjà, il faudra faire un examen vasculaire. C'est très, très important cette étape-là de l'examen vasculaire, que ce soit véneux ou artériel, parce qu'on l'a dit plus tôt, l'insuffisance véneuse favorise grandement les grosses jambes rouges aiguées. Nous allons le voir plus tard avec plus de détails. Donc, ça va aller des simples varices au niveau des membres inférieurs à la dermitocre. Ça, c'est un stade où on passe un peu au côté chronique. Donc, vous voyez cette couleur un peu jaune, orangé, brunâtre qui se trouve au niveau des membres inférieurs. La plupart du temps, c'est bilatéral. La lipodermatosclérose, là, je préfère vous en parler plus en détail tout à l'heure. Et puis, à terme, non seulement c'est une porte d'entrée, mais aussi des facteurs favorisants, donc un ulcère de jambe. Ne pas oublier l'examen artériel parce qu'on n'est pas à l'abri du l'ischémie des membres inférieurs. Donc, il ne faudra pas passer à côté. Ceci dit, avec l'œdène qui est au niveau du membre inférieur lorsqu'on fait une poussée de grosses jambes rouges comme ça, l'œdène nous empêche parfois d'avoir accès aux poupées de yeux et aux propres opéités. Donc, il faudra un peu se concentrer et ne pas paniquer dès que vous ne le sentez pas. Il faut juste insister un petit peu. Alors, la dernière chose à rechercher, l'exemple, enfin, la dernière chose, la plus importante, j'ai décidé de la laisser en tout dernier, justement, pour attirer votre attention là-dessus, et ce sont les signes de gravité. On en a vu déjà quelques-uns tout à l'heure, je vous ai dit, le purpura, les bulles hémorragiques extensives ou alors un œdène qui s'étend très très rapidement, les croces, qu'elles soient superficielles ou profondes, un peu moins graves mais tout aussi importants à rechercher, ce sont les connexions abscédées qui sont parfois réunitantes quand vous les touchez. Et puis, il ne faut pas oublier surtout de faire un examen neurologique qui vous permettra de tester la sensibilité de votre membre. Donc là, on a terminé pour l'examen le co-régional pour l'interrogatoire. Ça va être plutôt l'examen général. Le deuxième boulet. L'examen général recherche une fièvre, une altération de l'altar général. Attention, une fièvre élevée avec confusion est un signe de gravité. Les autres signes de gravité qu'il faudra absolument rechercher, donc les signes de septie sévère voire de choc sceptique, donc dès qu'il y a une pachycardie, oligurie, hypotension, voire une pâleur, jusqu'à arriver justement à l'état de choc. Mais dès ses premiers signes, il faudra prendre les mesures nécessaires. Il s'agit donc d'une urgence. d'un état de choc sceptique, donc ce que vous avez remarqué, on a terminé maintenant avec les interrogateurs et l'examen clinique. Il manque quelque chose, c'est les examens complémentaires. Alors, pour les examens complémentaires, le diagnostic des rézipels se fait surtout par la clinique. Aucun examen complémentaire n'est en principe recommandé, mais le bilan biologique, parfois, quand il est fait, il va retrouver donc une CRP très élevée, une hyperleucocytose qui ne sont pas obligatoires. Mais pourquoi on dit que c'est un diagnostic clinique ? En fait, c'est pour ne pas retarder la prise en charge. Ça ne nécessite pas de retarder la prise en charge. Maintenant, si vous hospitalisez votre patient, il est bien entendu primordial de faire le prélèvement au niveau des portes d'entrée, éventuellement réajuster votre antibiotérapie. La fonction de l'hérésipale en lui-même, ça ne rapporte pas beaucoup, mais parfois, c'est rapporté dans la littérature. Et puis, vous pouvez aussi faire des hémocultures, bien entendu, surtout lors des accès fébris qui permettront peut-être d'isoler le germe et s'il y a résistance, éventuellement, adapter votre antibiotérapie. L'ordre décisionnel d'une grosse jambe rouge. On va essayer de simplifier tout ça. Après tous ces éléments, notre petite enquête policière où on a essayé de voir un peu tous ces éléments-là, donc l'interrogatoire, l'exemple en clinique, on a noté un petit peu tous ces éléments. Et puis, au terme de ça, on va s'orienter vers des éthiologies. La première éthiologie est la plus fréquente, c'est quand cette grosse jambe rouge justement est aiguë, fébrile, et il fallait que c'est une dermo-hypodermite. Donc, en premier lieu, vous avez la grande majorité, dans la grande majorité des cas, c'est un invésipel. Plus grave, c'est les dermo-hypodermites nécrosantes, donc avec la fascite nécrosante que vous connaissez tous. Et puis, il y a d'autres dermato-hypodermites infectieuses qu'on va voir plus en détail. Donc, on va détailler tout ça. Donc, le deuxième contexte dans lequel on peut se trouver, c'est le début qui est subaigu. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important de déterminer toutes ces questions-là qu'on a posées au tout début. Ça oriente votre diagnostic. Donc, si c'est subaigu et que c'est fébrile, là, la plupart du temps, ce sont des dermo-hypodermites infectieuses, des immunodéprimies, surtout qu'il y a un contexte d'immunodépression. Lorsqu'elles sont subaiguës, non fébriles, généralement, c'est l'insuffisance veineuse ou encore le pied diabétique. Ils peuvent provoquer ces placards rouges. On les verra en détail. Dans un contexte non fébrile, avec une toute autre lésion élémentaire, donc ce n'est pas ce placard rouge bien délimité, mais ça fait quand même un aspect de grosse jambe rouge, vous avez tout bêtement l'eczéma qui peut mimer ça. Les résipèles. Alors, les résipèles, c'est quoi ? Nous l'avons vu. C'est une dermo-hypodermie aiguë, bénigne astraptocoaque, détaillé molytique du groupe A, plus rarement B, C ou G. Vous l'avez vu. Donc, c'est la cause la plus fréquente d'un épodermie. Dans 80% des cas, c'est la première cause de grosse jambe rouge fébrile. Le malade, donc la maladie s'observe chez les adultes après 40 ans avec un âge moyen de survenue vers les 60 ans. Les facteurs favorisants, on les a déjà vus, donc ils sont locaux, ils sont régionaux et ils sont généreux. La porte d'entrée est retrouvée dans deux tiers des cas, pas à 100% des cas, mais quand elle y est, il faut absolument la prêter. Le début est plutôt brutal dans un contexte de sièdre avec ou sans frisson et la zone intéressée est rouge, chauve et douloureuse. Ça, vous le savez déjà. Et puis, vous avez le fameux bourrelet périphérique qui est très, très caractéristique. Et pour terminer, vous avez l'évolution, donc l'expansion, qui se fait généralement de 2 à 10 cm sans traitement, parfois apparition de bulles et de l'union perfurique, ça on l'a déjà dit. Donc, c'est le premier diagnostic auquel vous devez penser après avoir fait cette enquête minutieuse. Bien entendu, les adenopathies inguénales devront être recherchées. Elles sont parfois palpables, parfois elles manquent à la peine et plus ou moins entraîner de l'infangite dépendamment de l'évolution. Donc, la deuxième éthiologie après les résidents, les dermo-hypodermites nécrosantes. Donc, les dermo-hypodermites nécrosantes, c'est une urgence médico-chirurgicale absolue. Dès que vous avez un doute, il faudra vous référer au marqueur de sévérité d'une hypodermite infectieuse parce que généralement, quand vous avez ces signes-là, c'est que vous allez justement vers des atteintes qui sont graves. Par exemple, si localement, vous avez une douleur qui est amormalement présente, donc le patient, il y a une souffrance nerveuse qui est en train de se produire. Donc, ça vous oriente par rapport à la nécrose. Un œdème qui est beaucoup trop rapide de constitution, qui est beaucoup trop pétendu, des bulles hémorragiques, on l'a dit, une nécrose focale, donc une petite croûte noirâtre que vous commencez à observer, plus ou moins profonde, parfois, une hypoesthésie, un livret d'eau. Ah oui, quand il y a une pâleur, ce n'est pas très très bon signe. Et des crépitations comme dans la gangrène gazeuse. Donc, vous allez toucher votre lésion, même si elle est probablement très très douloureuse, dépendamment de l'attente. Parfois, c'est une anesthésie totale. Et puis, vous allez sentir la lésion crépiter sous vos doigts. Les signes généraux, donc quand on a une fièvre très élevée avec une confusion, généralement, chez les fichiers âgés, il faudra commencer à s'inquiéter. Donc, s'il y a des orientations tachypnée, tachycardie, oligurie, hypotension et palore, ça, c'est les signes de choc, vous les connaissez. Commencez à vous inquiéter. Et puis, vous préconisez surtout l'hospitalisation. Et puis, même les facteurs de risque comme la comorbidité, les facteurs de risque généraux, donc les comorbidités comme le diabète, l'obésité ou un contexte social, je vous l'ai dit tout à l'heure, où c'est un patient qui est en état de précarité, vous savez qu'en sortant de votre consultation, il ne va pas acheter son traitement, il ne va pas être observant pour des raisons, donc peut-être psychiatriques ou alors pour des raisons, pour des raisons financières. À ce moment-là, il faudra décider de l'hospitalisation. Donc, tous ces critères de gravité devraient vous pousser vers l'hospitalisation. Donc, vous voyez un peu les lésions cutanées comme je vous les ai montrées un peu plus tôt. où est-ce que de nos accepter ? Donc, chez les immunodéprimés, non, pardon, il reste encore, oui, les autres vraiment hypodermites aigus, fébriles et qui sont infixieuses. Donc, on a deux pathologies auxquelles on ne pense pas forcément. La pastorello, l'inoculation, qui doit être suspectée s'il existe une notion de morsure d'animal, que ce soit un chien ou un chat. généralement, l'évolution est très rapide. Vous voyez ici la morsure sur l'image et l'évolution qui est très rapide, très rouge, très inflammatoire. Vous avez aussi le rouger du porc. Oui, c'est une maladie qui peut être suspectée devant une plaie érythémateuse avec des pourtons extrêmement œdémaciés et puis, cette pathologie-là est extrêmement douloureuse. Donc, ce qu'il faudra rechercher, c'est généralement un survien après une blessure par l'os d'un porc, d'un mouton ou un arête de poisson ou de crustacés. Donc, ce n'est pas très habituel, mais les porcs et les moutons peuvent transmettre. Donc, faites attention à l'aide. Donc, les moutons et les vaches. Pour les subaigus, on a des dermo-hypodermites infectieuses des immunodéprimés. Donc, chez les immunodéprimés, vous avez une présentation clinique qui est parfois trompeuse. Il faut toujours demander si un patient a une sous-immunosuppresseur, VIH positif, tous ces éléments-là peuvent être extrêmement prudents car il y a peu de signes inflammatoires et la plupart du temps, la gravité, elle est sous-estimée. En particulier, donc, la possibilité d'une nécrose profonde qui passe complètement inaperçue. Donc, outre les germes pathogènes habituels, en particulier, on a chez les immunodéprimés le pseudomonas. En cas de neutropénie, il faudra absolument y penser. Il faudra penser aussi aux germes transmis par un compact de l'eau souillée. Les gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas immunodéprimés, donc, rien ne se passera, même s'il y a une brèche cutanée. Par contre, exposer un immunodéprimé à un vibrio, pardon, vulnéficus ou aéromonas hydrophila, à ce moment-là, il fera un authentique hérésifère. Donc, dans le contexte subaigu non-fébrile, nous avons une grosse jambe rouge aiguë à début, subaiguë et non-fébrile, nous avons les effusences vénuses chroniques. On a vu tout à l'heure, varice, dermitoc, la lipodermatosclérose et les serres de jambes. Maintenant, on va parler plus sérieusement de la lipodermatosclérose parce qu'elle nime tout à fait une grosse jambe rouge douloureuse ou fébrile. Donc, la lipodermatosclérose, c'est quoi ? Vous en recevez souvent comme ça en consultation, vous avez une sorte de guêtre qui va enserrer le membre intérieur, vous avez un œdème en dessous, en dessous, au-dessus et en dessous et puis au centre, vous avez vraiment une guêtre scléreuse qui est vraiment dure à la palpation, qui n'est pas tout le temps sensible. En tout cas, c'est une infiltration scléreuse des jambes et elle prédomine à la moitié inférieure. Donc, progressivement, le désavantage, c'est que progressivement, vous allez avoir justement cette diminution du périmètre qui va se faire dans le temps. Progressivement, plus il y a de souffrances vasculaires, plus le périmètre jambier va diminuer et plus l'œdème va s'accentuer et donc les facteurs de risque. pourquoi on n'en parle ? Parce que la plupart du temps, donc, ce terrain de l'hypodermatosclérose, on peut avoir des poussées inflammatoires qui simulent un hérésipel authentique lorsqu'il est unilatéral. La plupart du temps, c'est bilatéral, mais parfois, on peut faire une poussée d'un côté et pas d'un autre et là, on est embêté, on se dit, est-ce que, vu son insuffisance vénuse, il est en train de faire un hérésipel authentique ? Non, mais il n'a pas beaucoup de fièvre. Vous voyez un peu le contexte et puis là, il faut penser, justement, c'est inflammatoire de l'hypodermatosclérose. Ces poussées sont particulièrement douloureuses et non ou que fébriles. Donc, pensez-y. Le pied diabétique, toujours dans les débuts subaigus et non fébriles. Donc, le pied diabétique, toute une partie qui est malheureusement cachée. Excusez-moi. Voilà. Les taboules cliniques peuvent simuler un hérésipel, mais réalisent la plupart du temps un tableau de dermo-hypodermite à l'évolution subaigue. C'est ce qu'on vient de vous dire. Torpide, du pied et du tiers inférieur de la jambe. Donc, l'inflammation cutanée apparaît plus profonde, moins bien limitée. Donc, d'où l'intérêt de vraiment observer les limites de vos lésions. La douleur, elle est généralement modérée. N'oubliez pas, ça survient sur un terrain du pied diabétique, donc une artériopathie diabétique. Et la fièvre est parfois absente, voire la plupart du temps, elle est absente. Donc, la porte d'entrée est le plus souvent un mal perforant plantaire. Les gerbes en cause sont le staphylococque, oreus, le pseudomonas principalement, mais également des anérobies. Donc, pensez au prélèvement bactériologique au niveau de la porte d'entrée dans la perforation plantaire lorsqu'il s'agit d'un diabétique. Très important, ça vous permettra d'ajuster votre antibiotérapie. Il faudra aussi rechercher les signes d'une ostéomyélite, donc une ostéomyélite sous-jacente et encore une décompensation du diabète parce que la plupart du temps, le patient va décompenser son diabète et puis il vient avec ce placard comme ça, rouge, érythémateux au niveau de son ombre intérieur. L'évolution est moins favorable que celle des érythéphères avec une mauvaise réponse au traitement anti-infection, ce qui nécessite souvent un geste chirurgical, donc une détention et une ablation mise à plat pour débuter en concrétance justement l'antibiotérapie orientée idéalement des ECB. Donc, dans le contexte de grosses jambes rouges qui n'est ni fébrile ni qui présente une lésion élémentaire typique, c'est une toute autre lésion élémentaire, vous avez l'eczéma. Alors déjà, dans les lésions d'eczéma, elle est caractérisée cliniquement par le prurite, c'est la première chose que le patient va vous apporter. Il y a des petites vésicules. Vous voyez, l'eczéma dans cette photo, il est quand même impressionnant. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'il faudra différencier de l'érésipel. Toutes jambes rouges n'est pas un éérésipel. Donc, vous avez un placard érythémateux à bordure NIT, il y a des petites vésicules comme ça, le malade, le patient se gratte énormément, ça devient insupportable pour lui. Et puis, vous avez un œdème local qui est associé et plus ou moins, ce point de temps parce que vous avez les vésicules superficiels qui vont s'éroter et puis les lésions vont devenir sointantes. Donc, est-ce, donc, la plupart du temps, ces lésions sont localisées, sont, font suite à un contact avec un allergène direct et la plupart du temps, on est en contact avec un allergène quand on a un ulcère de jambe. Il y a plein de traitements qui traînent la bave. Donc, vous avez l'application de la vénoline, des antibiotiques locaux, les conservateurs que tous les produits peuvent contenir, les émucifiants, les dérivés de colophane, et parfois, aussi, la notion d'amplication qui n'a rien à voir avec les ulcères de jambe, mais parfois, l'application d'anti-inflammatoires et exposition au soleil. Il y a une photosensibilisation et puis, vous avez ce placard très origineux, extrêmement allergisant, très érythématique et finalement, ça n'aura été que du quétopropène associé à l'ensoleil. Donc là, on vient de faire un petit peu le tour des éthiologies de grosses jambes rouges et lourdes. Vous avez vu, il n'y a pas que les résipènes dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut faire, j'ai tellement insisté sur les premières étapes d'interrogatoire et d'exemple clinique à ne absolument pas louper et qui vous permettent donc la plupart du temps de vous en sortir. Maintenant, il faudra aussi se poser la question des diagnostics différentiels. Oui, parce que plein de choses peuvent ressembler encore une fois à une grosse jonde rouge. Donc, vous avez, pour les diagnostics différentiels, vous pouvez avoir une thrombose veineuse profonde qui est isolée. Donc, la thrombose veineuse profonde ici ne donne pas de tableau de grosses jambes rouges. C'est plutôt un élargissement plus ou moins progressif du monde avec, vous avez des temps, des varicosités comme ça en superficiel qui vont faire suite justement à la thrombose profonde et elle peut rarement s'associer à un érysipel. Pas rarement, pardon. Elle peut très souvent s'associer à un érysipel. On l'a vu. Donc, l'un des premiers facteurs favorisants de la survenue d'un érysipel, ça va être les anomalies vasculaires de corrigionnale. Donc, les varices et compagnie, les thromboses veineuses, que ce qu'elles soient profondes ou superficielles, font le lit de l'érysipel. Donc, ce n'est pas le même déglossif, mais ça peut s'associer. Il y a des agglossifs différentiels mais très souvent, ça peut s'associer. Vous avez les nécroses cutanées dues à une ischémie artérielle aiguë. À ce moment-là, il y aura une occlusion artérielle d'où l'intérêt de chercher les poux. Là, vous n'avez pas une rougeur cutanée mais plutôt une pâleur cutanée qui va précéder la nécrose et ce qui va vous permettre de faire la différence entre les deux et de demander des examens complémentaires dans ce sens-là, des échos de pertes artérieaux vénodémontaires inférieurs même si déjà votre examen clinique peut vous orienter et n'oublions pas qu'on est dans un contexte d'urgence. Au cours des pioniosites, la douleur est le signe de septicin important. Il y a une contraction importante au niveau des muscles et parfois, il y a un érythème très très léger mais on n'a pas cette bordure-là, on n'a pas cette rougeur-là. On a juste le gonflement, la douleur et puis l'érythème manque. En tout cas, il est très très discret quand on a une infection musculaire. Les lymphangites, on a vu, elles peuvent très très souvent, la plupart du temps, elles s'associent aux érythèmes mais parfois, elles peuvent être isolées. Elles réalisent un trajet rouge inflammatoire avec souvent une adénopathie inguénale. Donc, la plupart du temps, c'est un paca unilatéral et qui ne peut rien avoir avec un autre azipel mais un autre infectieux. Vous avez donc la borreliose et oui, la tine de lime. Donc, la piqûre du tic. On dit souvent qu'on n'est pas une zone d'en amie mais finalement, certaines études montrent bien que je n'ai pas si rare que ça les piqûres de tic et la borreliose chez nous. Donc, il faudra quand même y penser. Vous avez donc cette extension d'un héritème très très typique annulaire centrifuge qui va augmenter progressivement comme ça une petite image en cible. Puis, vous allez voir si vous observez bien à la loupe à jour frisant même pas une loupe il y a observé cette petite tic-là qui est accrochée au centre de votre lésion qui ne paye pas de mine. Il ne faut pas croire qu'une tic c'est quelque chose que vous allez reconnaître d'emblée. Non, il faut vraiment la chercher pour bien regarder c'est parfois un petit point noir qui s'assimile à une petite croûte un petit comédant quelque chose qu'on a tendance à banaliser. Et puis, vous retirez vous allez trouver deux grands crochets qui étaient bien profondément dans le membre de votre patient. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ? On a encore le lymphedème chronique. Oui, on a dit que c'est un facteur pas bon, mais non, ça s'associe très souvent à l'hérésipel, mais parfois c'est isolé et à ce moment-là il ne faudra pas confondre. Parfois, c'est rouge, il y a des petites couleurs comme ça, bizarre, oui, mais il n'y a pas la limitation, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas la fièvre, il n'y a pas le contexte. Donc, c'est un diagnostic différentiel à éliminer, à traiter comme on traiterait un lymphedème, donc pas de contention. Là, par contre, ce n'est pas douloureux comme l'hérésipel, donc généralement, alors que vous avez un lymphedème, vous touchez votre patient et vous dites « Arrêtez ». Là, pour le lymphedème chronique, vous avez trouvé quand même une certaine dureté au niveau du membre, ce n'est pas très, ce n'est pas particulièrement sensible, même si ça l'est. Et il ne faudra pas oublier de traiter parce que ça reste un facteur favorisant, ça vous aidera de traiter aussi dans quelques semaines un arrêt de l'hérésipel chez ces patients. Et puis, vous pouvez avoir du zona qui suit une métamérisation un peu particulière. Le zona, une fois qu'il y a la vésicule, votre diagnostic est évident, mais quand vous avez la phase hyperalgique un peu érééthémacteuse comme ça, vous aurez tendance à plonger sur l'éthiologie de l'hérésipel, mais en fait, bon, il faudra voir vraiment par rapport à la sensibilité. C'est pour ça qu'on a des études dans l'anérologie, qu'on essaie de voir si ça suit un état-mère, si on prend une disposition un peu particulière et puis surtout, comme tous vos patients, d'ailleurs, reconvoquez le malade. Si vous voyez qu'il y a une... On ne peut pas vous en voir, mais si vous voyez qu'il y a une vésicule qui commence à apparaître comme ça, ça devient beaucoup plus typique, là, vous allez vous changer votre traitement et vous mettre de la cyclo-vire et personne ne vous en voudra. Mais en tout cas, il pense. OK. On va terminer avec les diagnostics différentiels. Donc, ça ne va pas être très long. On va dire, ben voilà, ce n'est pas du tout long. On va parler des traitements, des traitements d'un peu tout ce qu'on a vu. Donc, en toute première chose, il y a les mesures communes. Les mesures communes, c'est le repos strict pour votre patient, la jambe surélevée, ça va lui éviter d'avoir des déformations chroniques. On insiste beaucoup sur le repos parce qu'en fait, il va y avoir un élargissement au niveau du membre, il va y avoir un œdème, il va y avoir un lymphodème, c'est quel être ? Tout simplement, dû à l'inflammation. Et puis, si on rentre dans ce cercle vicieux, il fait un érysipel, il fait un lymphodème, la prochaine fois, encore un érysipel, encore un lymphodème et puis le membre a tendance à s'élargir au fur et à mesure des poussées, ce n'est pas très conseillé. Donc, on insiste le fait de traiter son érysipel à domicile quand c'est une forme qui n'est pas grave et qui nécessite un traitement de débattre. Vous dites à votre malade de se reposer, de surélever sa jambe, c'est très très important, et puis de prendre ses traitements de façon régulière. Donc, les mesures communes, il faut savoir déjà quand hospitaliser. Alors, vous hospitalisez quand il y a un très fort doute diagnostique, on a vu tout à l'heure des signes, et généralement, c'est quand il y a des signes généraux qui sont très marqués ou alors quand il y a des signes de gravité, on l'a vu, avec risque de complications locale, lorsqu'il y a des comorbidités, on l'a vu, donc vous reprenez le tableau de facteurs de gravité, là, ça impose hospitalisation. Il faudra que ce soit automatique dans votre tête. Et puis, une autre option, enfin, un autre cas de figure, c'est quand il y a un échec de votre traitement en ambulatoire. Donc, ça n'évolue pas bien, ça va mal, il y a une extension, vous avez dessiné votre pourtour, tout allait bien jusque-là, vous avez mis votre patient sous traitement, donc, sous antibiotérapie en ambulatoire, vous le revoyez, et puis, la fièvre ne décroche pas et l'extension, à ce moment-là, il faudra le référer pour une hospitalisation. Donc, les traitements spécifiques. Le traitement de l'hérésipel, donc, le principe, c'est qu'il doit être antistreptococcique. D'emblée, quand vous avez une grosse jambe rouge, il faudra penser d'emblée antistreptococcique. Donc, les bétalactamines sont les traitements de première attention, je ne vous apprends rien. Donc, en l'absence de signes de gravité locaux ou généraux, le traitement est oral, d'emblée, avec de l'amoxiciline, 3 à 4,5 grammes pour une durée de 15 jours en ambulatoire. Donc, vous pouvez bien sûr proposer pour l'augmentant, l'association. Donc, le traitement, il s'effectue comme en indien domicile avec les mesures d'hygiène et les règles à suivre. Et puis, en cas d'intolérance ou d'allergé à la pénicilline, vous pouvez proposer de la pristine à l'indicine, 3 grammes entreprise, 3 par jour en entreprise et un macrolide, la claine d'indicine, habituellement, quand vous substituez d'une bêta-lactamide, c'est à peu près le même schéma thérapeutique. Et puis, un traitement symptomatique de la douleur sera prescrit, ça fait très mal, mais du paracétamal. Attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, la corticothérapie. Il faudra préciser, d'ailleurs, moi, personnellement, quand il y a des patients qui viennent en consultation pour l'anéridipelle, comme ils l'appellent eux, « Maturbs doit avoir ça ». C'est très, très important. Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'ailleurs, aucun autre traitement qui ressort de cette ordre dans l'anéridipe. Parce qu'on a très souvent ce facteur-là, même si scientifiquement, il n'y a pas de cause à effet qui a été établie, on n'en est pas sûr, mais du moins, on peut se dire que c'est important et qu'il vaut mieux l'éviter. Et il faut l'éviter. Ce n'est même pas sujet à débattre. Par contre, en milieu hospitalier, on a vu le traitement ambulatoire. En milieu hospitalier, le golf standard, c'est la pénicilline G, un injectable, qui est l'antibiotique de référence. Donc, le traitement d'attaque, il se fait à la dose de 10 à 20 millions unités par jour, en 4 à 6 perversions dans une même journée, jusqu'à l'obtention d'une apyrexie. Ça, c'est très important. Vous faites la courbe de température quand votre patient est hospitalisé. Et puis, dès que vous avez l'apyrexie, vous prenez un relais par OS, par la pénibé. Donc, 3 à 6 millions entreprises. Éventuellement, la moxicilline aussi fera très bien l'appel. La durée totale du traitement, cette fois-ci, sera de 10 à 20 jours, indépendamment de la réponse clinique. Les autres mesures que nous allons voir au moment, qui accompagnent justement le traitement, c'est le traitement préventif, tout simplement. La prévention primaire avant qu'il ne fasse notre dosypène, mais aussi, une fois qu'il l'a fait, il faudra automatiquement traiter votre porte d'entrée. Ça ne sert à rien de traiter un patient et puis d'oublier la porte d'entrée à côté qui va essaimer encore et encore et qui va encore essaimer du bêta-hémolytique, du streptococque bêta-hémolytique et on n'en finira jamais. Donc, il faut bien la traiter. Vous la diagnostiquez, vous la traitez, par exemple, un interprigo-interortail, c'est le cas le plus fréquent que vous allez probablement recevoir, deux tiers des cas. Donc, l'amélioration des troubles circulatoires. Alors, l'amélioration des troubles circulatoires, quand on a un patient qui a besoin de précédent justement de varie, s'il y a de la dermitochre, il y a sérieusement des problèmes veineux qui sont en train de favoriser, eh bien, dès que la sensibilité le permet, vous mettez un bas de contention. Quand il a justement ces signes-là, bon, si c'est quelqu'un qui a fait occasionnellement un hérésipel qui n'a jamais eu de varie, qui n'a jamais eu de problèmes vasculaires, ça va, vous lui dites de surélever la jambe quand on l'a dit de valeur, mais si, il a des varicosités, déjà un lymphodème ou des choses comme ça, dès que la sensibilité le permet, vous ne retardez pas, vous lui faites mettre un bas de contention. Pourquoi le bas de contention ? Parce que je vous l'ai dit, c'est de cause à effet. Donc, si on ne traite pas l'éthiologie, donc les anomalies vasculaires, la qualité de la peau ne s'en remettra pas et puis on refera encore et encore et encore des infections. Donc, dès que ça fait un petit peu moins mal, on met le bas de contention. On n'attend pas 15, 10 jours plus tard. Non, absolument pas. Varis plus hérésipel, bas de contention dès que c'est supportable. J'insiste là-dessus. Et puis, insister aussi sur l'hygiène cutanée. D'accord ? Donc, toujours le point d'entrée et puis c'est un syndrome infectieux, il faudra garder une hygiène très correcte. La prévention secondaire, donc, elle se fait généralement chez les malades qui ont eu plusieurs récidives par an lorsque les facteurs favorisants sont difficilement contrôlables parce que c'est la première des choses qu'on va essayer de faire. Sur tous les facteurs favorisants et hop, les éliminent les uns après les autres. Quand on n'y arrive pas et que quelqu'un continue à faire comme ça des éliminités par la répétition, une antirabiotérapie prophylactique peut être proposée par de la benzatilpénicilline à raison de 2,4 millions en intramusculaire toutes les deux à trois semaines. Éventuellement, vous pouvez leur proposer de la PNV à 2 à 4 millions d'unités par jour en deux presse-bocats. Donc, quelques jours par an. Donc, les traitements des autres dermo-hypodermites bactériels, parce qu'on en a vu quand même. Donc, déjà, le principe de base de toute dermo-hypodermite en dehors de l'hérésipel, on a vu qu'il y a plusieurs décoxiques et qu'il n'y avait pas que l'hérésipel dans la vie. Donc, on les a vu tout à l'heure dans l'arbre décisionnel. L'antibiothérapie, elle est probabiliste, elle est mal codifiée, mais d'emblée, il faudra être anti-straphylococcique et anti-streptococcique. D'emblée, quand vous choisissez votre antibiothérapie, vous allez rester globalement dans le traitement de l'hérésipel. Donc, le bétalactanine. Par la suite, vu que ce sont des tableaux atypiques, vous allez très probablement faire des prélèvements au niveau de la porte d'entrée. À ce moment-là, vous allez identifier vos germes et vous allez, du coup, pouvoir réadapter votre antibiothérapie. Donc, on va voir ces petites choses-là avec un peu plus de détails. Donc, on a vu tout à l'heure l'éthiologie piédiabétique. Donc, en cas de piédiabétique, on préconise l'équilibre glycémique, très, très important. Il ne faut pas oublier ces mesures-là. L'immobilisation du pied lorsqu'il s'agit d'une porte d'entrée, donc un mal performant plantaire et faire la détention locale. il faudra être très, très, très regardant quand il y a un mal performant plantaire et le traiter, s'acharner à le traiter pour ne pas justement rentrer dans cette spirale de récidive. La nécessité, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart du temps, on a dit que ça s'associe avec les abscédations, parfois des ostéomyélites, etc. Là, l'antibiotérapie ne fonctionne pas super bien, donc elle nécessite éventuellement un geste chirurgical. Donc, le traitement des dermo-hypodermites nécrosantes, pardonnez-moi, voilà, le traitement des dermo-hypodermites nécrosantes, c'est un cas particulier, c'est une urgence, on ne le dira jamais assez, c'est une urgence médico-chirurgicale, donc il faudra exciser toutes les zones nécrosées, très très important, et puis une antibiothérapie parentérale qui va associer de la clenda, de la pémicine, à un aspect très large, on va d'emblée avoir des antibiothérapies, des séparines, des aminosides sont en député, et puis par la suite, vous allez adapter, donc antibiothérapie à l'enregistre, vous allez ensuite adapter selon les données de votre antibiogramme, parce que très probablement, vous aurez fait une hémoculture. On dit, le patient est hospitalisé, lors du pic fébrile, on n'oublie pas, on fait une hémoculture, et puis le prélèvement des portes d'entrée, quelle qu'elle soit. Donc, les mesures de réanimation, on ne le répétera jamais assez, donc bien checker les constantes de votre patient, corriger les hypovolimies, être très très regardant, parce que parfois, le patient peut compliquer et faire un état de choc à partir d'arrière, donc c'est des mesures qui sont quand même, qui doivent être prises très au sérieux. Donc, prise en charge, réanimation. Éventuellement, donc, toujours, les autres mesures, donc prise en charge, switcher, si le patient est diabétique, switcher vers l'insuline, enfin, c'est une mesure habituelle pour garder une bonne glycémie, pour garder un bon équilibre électrolytique. Enfin, toutes les mesures générales sont extrêmement indispensables. Pour le traitement d'une hermohypodermite inflammatoire sur insuffisance veineuse, on l'a vu tout à l'heure, donc, on a des varices et puis, en fait, par-dessus, on a des réflexes. Varices ou, donc, une cercle de jambes dépendamment des stades. Bon, le traitement est mal codifié, mais je ne le répète jamais assez. Contention élastique qui est indispensable, même si elle est mal tolérée, donc vous attendez juste que ce soit moins douloureux. Le repos et puis les entalgiques. Ça, c'est très important. Entalgiques, non stéroïdes. D'accord ? Je me répète, mais c'est vraiment pour ancrer ces petites idées-là. D'accord ? Donc, en cas de morsure, on a vu les deux pathologies précédentes. Donc, en cas de morsure, là, l'amoxiciline sera proposée, bombée, associée au nom à de l'acide flavidilique, c'est l'emploi biothérapie de référence, de toute façon. et puis les macrolides préstinamiciens en cas d'allergie. N'oubliez pas de faire les prélèvements. N'oubliez pas aussi de faire le débridement et le nettoyage de la plaie. Ça, c'est très important parce qu'il y a une morsure. C'est la première chose qu'on vous apprend en maladie infectieuse. Et puis, vérifiez les vaccinations, le statut vaccinal, donc antirabique, anti... Le traitement de l'exémena, on avait vu, c'était la dernière éventualité d'une grosse jambe rouge érythémateuse. Donc, le traitement de l'exémena, il repose, lui, sur l'éviction de l'allergène. C'est le traitement de toute allergie, d'ailleurs. Il faudra éviter cette allergène, tout simplement. Associer des traitements symptomatiques, donc nettoyer la peau à l'eau, au savon, culvériser, microniser, application des dermocorticoïdes, donc une fois qu'on pose le diagnostic, le traitement devient très facile. Alors, on a le cas particulier des traitements anticoagulants, par héparine calcique ou héparine de bois pas moléculaire, à dose préventive. Alors, il n'est pas justifié systématiquement, parce qu'il y a des écoles sur ça, on commence à se poser cette question, est-ce qu'on anticoagule ou on anticoagule pas ? Eh bien non. À moins que vous ayez des facteurs de risque de maladie thrombocologique à partir de ce moment-là, n'hésitez surtout pas, vous mettez votre patient sous héparine de propre moléculaire et tout devrait aller pour le mieux. Donc voilà, je crois qu'on en arrive à ma conclusion. J'ai essayé de résumer et de rendre ça le plus simple possible pour fixer un petit peu les idées. Donc, on va conclure avec ce qu'on a déjà vu, les mots-clés, si vous voulez. Donc, l'hérosipel est la coche la plus fréquente de gros jambes rouges fibriles, ça on l'a bien compris. C'est une dermo-hypodermite bactérienne non écrosante. Le diagnostic est clinique, les examens complémentaires ne doivent pas retarder la prise en charge. L'infection se transmet à travers une porte d'entrée qu'il faudra absolument rechercher et traiter. Donc, la porte d'entrée permet la plupart du temps au streptococ d'hémolytique de pénétrer les couches profondes de l'épiderme, de la peau. Il existe des facteurs de risque qui sont bien connus, qui sont divers et variés. Il est important d'identifier, donc tous, essayer de les rechercher, tous essayer de les traiter, tous essayer de les prévenir pour ne pas justement rentrer dans cet engrenage-là de dermo-hypodermite chronique. Donc, en présence de signes de gravité, ça c'est très très important. Il faudrait que vous ayez le réflexe de reconnaître vos signes de gravité. Hospitalisation immédiate car il s'agit d'une relance médico-chirurgicale avec une mise en jeu malheureusement du pronostic vital. Le traitement consistant d'un traitement antibiotique en premier lieu de la moxycylline pérose par voie orale. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne le répéteront jamais assez ainsi que les corticoïdes en contre-indiqués. Risques de créer l'aggravation même si ce n'est pas à 100% établi. Et puis, vous avez le risque de la prophylaxie secondaire lorsqu'on a des révitels récidivants chez l'adulte. Donc, deux épisodes à l'année. À ce moment-là, on peut rediscuter, on peut commencer à discuter l'antibio-prophylaxie à base de benzatil, benzyl, félicine. Donc, voilà. Ce sont les références que j'ai essayé de travailler. Ce sont les annales de dermatologie. Je vous remercie déjà pour votre attention. Si vous avez des questions en dehors, donc des questions qu'on va avoir maintenant, je vous laisse cette adresse mail du service de dermatologie du CHMustafa. Donc, service dermatologie mustafa tout en minuscule arrobasiao.com On répond en mail, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer.